Salut tout le monde, c'est Phanogic, on se retrouve pour des news sur le jeu de Rainbow Legends où je viens de couper mon live YouTube où l'on a découvert le nouveau reveal and stuff avec un nouvel Ultra qui a été annoncé sans surprise pour moi, je le savais, je vous avais déjà fait des vidéos il s'agit du Janemba Ultra et merci à tous ceux qui follow la chaîne, soyez tous les bienvenus voilà, ça sera peut-être mieux avec le nom affiché en tout cas, merci à vous de répondre présents comme d'habitude et merci à tous ceux et toutes celles qui étaient présents et présentes sur mon live comme d'habitude, max 2 pouces bleus pour les retardataires justement, je vais vous montrer le fameux teaser de ce Janemba Ultra qui arrive dès demain matin en ce mercredi 18 octobre let's go, voilà, comme ça vous allez le voir franchement déjà, incroyable les petits cubes c'est masterclass, alors, juste un petit reproche je suis déçu qu'il n'y ait pas la première forme de Janemba en noir et blanc, mais bon par contre, franchement là, l'artwork, il est masterclass ok, il se concentre, ok, parfait, ça on connait, c'est masterclass et là, les cubes ça, c'est masterclass ça, c'est masterclass il a l'air violent, regardez, pam oh la la pam, 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 pam ouf il le jette hop pam, oh la la, ouais, ultime, elle est grave franchement, ultime, elle est grave et là, il est trop, trop bien réalisé et regardez l'artwork c'est une dinguerie l'artwork, je suis désolé, il est masterclass l'artwork non, vraiment, l'artwork, c'est sublime donc, donc voilà, tu vois, après, bon, Toshi, voilà, il a parlé, etc sur la suite, justement mais, moi, ce que je veux vous montrer vraiment, ce qui m'a bluffé alors ce que je n'aime pas c'est là, en noir et blanc, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux clairement, j'aurais préféré la première forme de Janemba, vous savez, quand il est gros, etc avant d'être dans sa forme ultime, tu vois j'aurais préféré ça le voir dans sa première forme et ensuite, hop, il se met en forme ultime bon, ils en ont décidé autrement pourquoi pas, tu vois après, là je ne dis pas le contraire par contre, en termes de modélisation il est super bien fait franchement, le Janemba, en termes de modélisation in-game, là, là, il est bien fait et là, les gars, là c'est du jeu mobile franchement, c'est bien fait on va mettre des petites pauses franchement oh là là, regardez ça non, franchement c'est une dinguerie il est trop bien fait il est trop bien et ça ça ça, c'est la masterclass parce que là, il y a du taf ils ont été super forts, les développeurs de Dragon Ball Legends là, il y a du taf t'aimes à tous les petits cubes qu'ils ont dû animer c'est un délire franchement, c'est propre parce que c'est fidèle à ce que l'on connait de Janemba dans le film Fusion de 1995 et pendant le live avant qu'on voit le fameux reveal juste avant qu'on voit le Janemba Ultra j'ai dit pendant mon live vous pourrez aller voir la redise j'ai dit si c'est Janemba Ultra et pour moi ça ne faisait aucun doute que ça allait être Janemba Ultra j'ai dit si c'est Janemba Ultra j'espère qu'ils vont nous mettre les petits cubes quand ils se désintègrent quand ils disparaissent quand ils font sa téléportation et qu'est-ce qu'on voit après ? bim la téléportation en cube non, franchement ça c'est fort ça c'est vraiment le point fort du perso parce qu'au moins c'est respecté de ouf et là, regardez non mais il est trop bien fait il est trop trop bien fait regardez non le ki et tout oh la 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 l'explosion de ki qu'il y a franchement c'est la masterclass là c'est pareil regardez son regard et son sourire franchement alors peut-être parce que c'est de ma génération peut-être il y a également de la nostalgie c'est vrai après de toute façon on joue aux jeux vidéo Dragon Ball également pour la nostalgie parce qu'on kiffe Dragon Ball c'est ma passion moi et quand je vois les yeux tu vois les yeux les espèces de petites narines tu vois là et là le sourire démoniaque de Janemba avec les oreilles pointues il est trop bien réalisé vraiment là le visage les amis il est trop trop bien réalisé c'est la masterclass d'ailleurs j'aimerais avoir également votre avis dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me le dire voilà ce que vous en pensez mais là quand tu mets des pauses à l'arrache pareil je mets une pause tu vois en plein mouvement et franchement merci à tous ceux qui follow soyez les bienvenus sur la chaîne non franchement c'est regardez non c'est la masterclass tu mets des pauses au hasard et tu vois que le perso à chaque fois il est bien fait c'est la masterclass franchement oh là là regardez ça ce gros plan sur le visage oh là 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 franchement ouais masterclass vraiment masterclass les amis et là on va on va voir quand il balance là ces morceaux de verre là oh là hé regardez j'ai mis pause c'est une frame regardez comment c'est propre avec les morceaux de verre et tout le point serré la jambe tu vois un petit peu pliée ici là tu vois et là celle-ci tendue là voilà on a bien mis la main tu vois là le point serré là la main avec le doigt ouvert non mais franchement incroyable franchement c'est incroyable ce Jenemba il est vraiment super bien réalisé c'est un ultra c'est ça qu'on demande des ultras on demande des persos bien réalisés c'est pas compliqué enfin c'est pas compliqué si c'est peut-être compliqué un peu pour eux à faire mais en tout cas c'est ce qu'on demande tu vois et là c'est pareil il est trop bien réalisé regardez son regard son sourire voilà c'est pour moi voilà alors maintenant attention on est à moins d'un mois avant le legend festival d'accord on est le 17 octobre demain 18 octobre et demain du coup Jenemba arrive d'accord ce mercredi matin le legend festival c'est le mois prochain mi-novembre ok alors je dis mi-novembre parce que normalement je crois que l'année dernière c'était aux alentours du 25 novembre c'est un truc comme ça on est pas à l'abri que ça arrive un poil avant des fois ça peut arriver une semaine avant ou quoi ça dépend tu vois donc mettez vous en tête que le legend festival c'est le mois prochain donc ça veut dire que si le legend festival c'est le mois prochain on va avoir une célébration qui englobe les mois de novembre décembre janvier ok sur trois mois et c'est la plus grosse célébration du jeu dragon ball legends chaque année ne faites pas n'importe quoi si vous êtes free to play et que vous n'avez pas beaucoup de cristaux garde tes cristaux pour le legend festival ok voilà ça c'est une première chose si tu es cash player que des fois tu as l'habitude de mettre un petit billet dans le jeu des bels legends pour te faire cliffer et bah tente un peu ta chance dans ce cas là je peux comprendre que tu veuilles tenter ta chance sur jenemba mais avec modération faites pas n'importe quoi c'est voilà faut y aller avec modération moi par exemple je vais vous montrer hop voilà je vais vous remettre mon jeu tac 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 ici voilà j'ai 18 495 cristaux ok j'arrive bientôt aux 20 000 vous l'avez vu sur la chaîne j'invoque pas trop là depuis cet été j'ai pas trop invoqué j'ai fait quoi deux vidéos trois vidéos max et encore même pas ouais deux vidéos par mois d'invocation quelque chose comme ça tu vois on a vraiment en même temps on a beaucoup parlé de l'actualité dragon ball en tout genre et en soit c'est très bien tu vois parce que moi je voulais toujours dire moi je suis pas juste un simple youtubeur des belles jeunes moi c'est dragon ball ma passion donc je parle de dragon ball en tout genre comme je l'ai toujours fait c'est vrai que bah forcément quand il y avait beaucoup de hype etc et bah on jouait beaucoup à dragon ball les jeunes il y avait plus d'animé dragon ball voilà le manga bon bah là on reparle un petit peu de ce qui s'est passé dans dragon ball super super héros etc il y avait pas vraiment de nouveauté jeu vidéo dernier jeu c'était cacarotte depuis il n'y en a pas d'autre maintenant ça y est tenkashika a été annoncé on a un nouveau jeu dragon ball super fusion world qui débarque en février il y a le games battle world qui arrive en janvier il va falloir que je vous fasse une vidéo parce que j'ai eu quelques news je vous en dis pas plus il y a la jump festa qui arrive en décembre on a un nouvel animé dragon ball d'imax qui fait son apparition bref il commence à y avoir pas mal d'actualité dans l'univers de dragon ball donc forcément bah sur la chaîne bah je parle de tout voilà mais là en plus on est en période creuse des belles jeunes ça fait 5 ans et demi que je joue au jeu ça fait 5 ans et demi à chaque fois ça c'est la période creuse voilà et là les jeunes festivals il arrive quand les jeunes festivals il arrive là après on est sur une période de hype donc le mois prochain les jeunes festivals il commence première chose à faire déjà pour vous farmer tous les cristaux qu'il y a à farmer d'accord l'émission quotidienne tous les jours vous les faites ça prend 5 minutes d'accord tu fais tes émissions quotidiennes comme ça tous les jours tu récupères tout ce que t'as récupéré en ressources et ça te donne des cristaux ok comme ça tu fais également le plan GDP le plan GDP ça te donne également des cristaux fais également le tournoi du pouvoir ça te donne également des cristaux et si tu as du temps fais un petit peu de PVP également ça peut te donner aussi des cristaux ça déjà c'est la première chose les raids vont revenir parce que là on a une mise à jour avec des nouveaux raids les raids et tout on nous a parlé de 600 cristaux 60 gums etc pendant Rebellion Stuff fais les comment tu peux les faire je serai en live je vais prendre des abonnés avec qui je vais jouer en live les raids donc viens avec nous comme ça tu récupères des cristaux voilà ensuite on nous a parlé justement dans la nouvelle mise à jour qu'il va y avoir des nouveaux équipements de rangode vous savez il y avait les équipements A, S, Z, Z plus et bien maintenant il y en a un il y a marqué rangode avec un signe japonais ça veut dire que ça sera encore des équipements au dessus des Z plus qu'on a déjà à l'heure actuelle bon bah il faudra farmer également tu vois parce que les équipements ça fait la différence en PVP voilà donc voilà les amis faites pas n'importe quoi avec vos cristaux si par exemple on m'a posé la question en live t'as 15 000 cristaux qu'est-ce que tu dois faire 15 000 cristaux tente un cycle tu tentes un cycle sur Djanemba ça tombe tant mieux ça tombe pas tu gardes pour les jeunes festivals voilà au moins voilà t'as pas grand chose à perdre tu vois et ensuite tu refermes tranquillement moi bien évidemment je vais invoquer mais après je vais pas mes 80 000 cristaux c'est soit ça tombe c'est tant mieux après je vais pas forcer comme un taré sachant qu'il y a privilégier les jeunes festivals surtout que on va pas se mentir je pense que Gogeta SuperCN4 Ultra va faire son apparition voilà les amis max de pouces bleus n'hésitez pas à partager et abonne-toi à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications et n'hésite pas à faire un tour dans la description de cette vidéo et allez te follow à mon compte TikTok en ce moment on fait pas mal de débats de Dragon Ball et on met des PLS si tu vois ce que je veux dire sur ce n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek sinon la colère de Freezer s'abattra sur vous ha 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 ha